Des scellés qui ne scellent plus rien. C'est dans cette maison que deux hommes ont été séquestrés hier et tabassés pendant plusieurs heures. Mais ce matin, une de leurs victimes est venue se faire justice et voler un scooter dans la maison, pourtant fermé par les gendarmes. Dans le quartier, des riverains ont assisté à la scène. J'ai vu trois mecs en train de mettre le scooter dans la voiture, d'embarquer le scooter. C'était un des deux mecs qu'on a séquestrés. J'ai bien reconnu son visage. C'était lui qui entrait, les deux, c'était à côté de leur voiture. Le mec qu'on a séquestré, c'est lui qui est entré dedans, la maison, qui était sous-cellé. Un scooter pris en otage pour récupérer une voiture que les agresseurs d'hier avaient confisquée. L'action se déplace alors un peu plus haut du côté de Pamataï, où la victime d'hier est rentrée chez elle avec le scooter. Il a attrapé le scooter parce qu'il voulait récupérer sa voiture, donc sans savoir que sa voiture avait été prise par la gendarmerie. Embrouille et règlement de compte, d'autres veulent venir récupérer le fameux scooter. Les esprits s'échauffent. Gendarmes et Moutoy doivent intervenir à nouveau. Il n'y a pas eu justement Baga, mais ils ont dû appeler les gendarmes, les autres collègues policiers. Une seule chose est sûre pour l'instant, trois personnes sont toujours en garde à vue aujourd'hui pour la séquestration d'hier. L'enquête ne fait que commencer. Il appartiendra aux enquêteurs de démêler les fils de cette histoire un peu enchevêtrée. Sous-titrage Société Radio-Canada